C'est exceptionnel parce que c'est un jour historique. C'est un jour historique parce que ce n'est pas une rumeur. Après des années de rumeurs, après des milliards de tentatives de rumeurs, Marahadi, c'est bel et bien vrai. Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président de la République, l'homme qui a dirigé l'Algérie de 1949 jusqu'à 2019, l'homme qui a connu le pouvoir, ses luxes, ses conforts, l'homme qui a marqué l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance du pays jusqu'à sa mort, aujourd'hui, il est bel et bien mort. J'allais dire le mot mort, je ne voulais pas le prononcer rapidement. Innaillahi wa innahi laladji'oun, Allahi alhamdulillah, c'est Abdelaziz Bouteflika. Je voulais absolument consacrer une émission pour parler, peut-être que ce serait trop prétentieux de son héritage, mais d'abord pour vous confirmer officiellement qu'il est effectivement mort. Abdelaziz Bouteflika, il est mort le vendredi 17 septembre 2021. Il est mort visiblement à l'hôpital militaire de Innaja. Il est mort entre 16... Certaines sources parlent de 16 heures, d'autres sources parlent de 21 heures. Il y a un communiqué officiel de la présidente de la République qui a été diffusé par l'ONTV. Le communiqué... Mais bon, il a été cité déjà par l'ONTV. Abdelaziz Bouteflika, donc, il est bel et bien mort. Il est mort aujourd'hui. Bon, maintenant, on n'est plus le vendredi 17 septembre. Maintenant, on est à Paris. En tout cas, il est plus d'une heure du matin. On est déjà le samedi 18 septembre 2021. Ça a été le mérite de l'Ontario. Alors qu'il continuait à occuper la résidence présidentielle de Zeralda, alors qu'une partie de sa famille continuait à pratiquement vivre avec lui, à l'entretenir, alors qu'il était entretenu par le budget de l'État, par le budget, par l'argent public au niveau de la résidence présidentielle de Zeralda. Les équipements, les diapos en fioukto, à savoir les équipements médicaux, parce qu'il y avait une partie, pratiquement, c'est une résidence médicalisée. Il y a eu une partie de la résidence présidentielle de Zeralda, qui est une grande résidence présidentielle, qui est un immense, pratiquement, un immense domaine. Une partie a été aménagée pour qu'elle soit médicalisée, aménagée pour les besoins de la maladie de Abdelaziz Bouteflika. Même après sa destitution le 2 avril 2019, Alp, même une partie de sa famille, sauf à Saïd Bouteflika, qui a été emprisonné à partir du 4 mai 2019. L'Algérie est entrée dans des phases très complexes. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu des événements qui ont connu des développements très dramatiques. Les emprisonnements, les incarcérations, la répression violente du Hirak, du mouvement populaire. Le cours des événements a pris une dimension tout à fait tragique en Algérie. L'Algérie est devenue une dictature encore plus compliquée, encore plus difficile. Donc, madame, les détenus d'opinion, la crise économique, la crise sanitaire, la crise financière, la crise politique qui dure depuis 2019, l'arrivée, l'illégitimité du nouveau pouvoir conduit à Abdelmajid Taboun, la mort d'Ahmed Gaye Saleh en décembre 2019, tous ces événements nous ont fait oublier Abdelaziz Bouteflika. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas de lui, on ne parlait pas du tout de lui. Mais bon, je pense que c'est le moment maintenant de faire le bilan de les années de Bouteflika. Sarah Hattin, je pense que la mort d'Abdelaziz Bouteflika doit nous permettre de tourner définitivement la page, mais elle doit nous inciter à s'attaquer à trois points qui sont très importants. Lula a abordé le bilan d'Abdelaziz Bouteflika sans néhélisme. Mais nous nous sommes dans le négationnisme. Quel est le bilan d'Abdelaziz Bouteflika ? De 1999 jusqu'à 2019. Deuxièmement, est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui, elle est meilleure que l'Algérie de Abdelaziz Bouteflika ? C'est-à-dire qu'on doit répondre à cette question de manière claire, nette et précise. Troisièmement, quelles sont les leçons qu'on doit tirer pour dessiner l'Algérie de demain ? Au chemin de l'Algérie, c'est-à-dire que nous voulons construire et comment on peut faire en sorte pour qu'elle soit meilleure que celle d'Abdelaziz Bouteflika ou de celle de ces 20 dernières années, parce que nous sommes quand même en 2021 et donc pratiquement nous sommes en troisième année de l'Algérie post-Bouteflika. D'abord, je vais commencer par un point. Nous avons dit, 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 nous avons dit. Il aurait dû être jugé, l'histoire va le juger, mais quoi qu'il arrive, quel que soit son rôle positif ou négatif, parce qu'il a joué un rôle positif dans certaines séquences, il a joué un rôle très négatif dans d'autres séquences, il a pour moi, quoi qu'il en soit, c'est un rôle positif, il était parmi les symboles de l'histoire de l'Algérie, parce que n'oublions pas qu'il est, pratiquement, il occupe des fonctions politiques depuis l'indépendance du pays. Un, il mériterait des funérailles nationales. Deuxièmement, il mériterait qu'on l'enterre avec respect. Troisièmement, il mérite qu'on l'enterre en tant que chef de l'État. Je ne vois pas pourquoi on accorde autant, je ne vois pas pourquoi on dédie un hommage national à Ahmed Gaye Salah et on ne rend pas hommage à Abd al-Aiz Bouteflika. Je ne vois pas. Pour moi, Abd al-Aiz Bouteflika, il a plus marqué l'histoire de l'Algérie qu'à Ahmed Gaye Salah. Et je ne parle pas que des événements de l'Hirakouaroua. Parce que l'histoire de l'Algérie ne s'arrête pas uniquement au niveau du Hirakouaroua, au niveau de 2019. Si il mérite, Allah rahmou, il doit bénéficier des funérailles nationales, d'un hommage solennel de l'État, sans exagération, sans insultes, sans dramatiser. Il ne s'agit pas de le transformer en héros. Il ne s'agit pas de faire de lui le plus grand salopard de l'histoire. Il était là. Il a fait des choses, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est le débat. Mais il a été président de la République. Il avait ses partisans. Il avait ses opposants. Il doit être enterré en tant que président de la République, avec les protocoles, les hommages, et les coutumes et les uscs qui, normalement, doivent honorer son rang de chef de l'État. Si on ne le fait pas, c'est que c'est vraiment... Il y a une crise d'émoralité terrible en Algérie. C'est que nous sommes devenus très mal élevés. Et c'est que nous sommes devenus mal honnêtes. Parce que je ne vois pas comment on peut accorder des funérailles décentes où là, on enterre avec décence, où là, on rend un grand hommage à Gaye Saleh ou à Abdelaziz Boudi Kaliqa. C'est mon objectif. Après, laissons. On verra. Dès qu'il y a Mohamed Gaye Saleh, il a réuni le nombre de personnes qui vont se déplacer. Est-ce qu'il y aura autant de personnes qui vont se déplacer comme pour Ahmed Gaye Saleh ou l'alala ? Parce que celui qui veut nous faire croire qu'Abdelaziz Boudi Kaliqa a régné 20 ans sur l'Algérie sans qu'il dispose d'une certaine base populaire, sans qu'il y ait des partisans qui le soutiennent, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Deuxièmement, avant de parler du bilan d'Abdelaziz Boudi Kaliqa, qu'il n'y a aucune photo. Il faut être malhonnête. Il faut être hypocrite pour dire, pour nier la réalité. L'Algérie de Boudi Kaliqa était meilleure à un milliard de fois à cette nouvelle Algérie. J'ai fait un moment. Quand Boudi Kaliqa, il y avait des événements kabili, effectivement, les 128 morts, voire plus, et il y a eu beaucoup de morts, etc. Je rappelle que, avant de Boudi Kaliqa, les 128 morts, ou les 300 morts, ou les 400 morts, on les recensait en une seule journée pendant la guerre civile. J'ai fait un moment. Quand Boudi Kaliqa, il n'y avait pas autant de détenus politiques. Pour Boudi Kaliqa, la presse n'était pas aussi muselée. Il y avait des affaires de Mohamed Tamel vers la fin du règne de Boudi Kaliqa. Il y avait l'affaire de Mohamed Ben Sheikou. Mais il n'y avait pas autant de journalistes en prison, pas autant de censure, pas autant de pression, pas autant d'intimidation, pas autant d'harcèlement. Il n'y avait pas autant. À l'époque de Abdoulahis Boudi Kaliqa, le Mac existait. Il était plus ou moins toléré. Plus ou moins, il n'était pas autant diabolisé. Il n'y avait pas le classement de certains mouvements politiques qui étaient peut-être radicaux, qui étaient dans une opposition radicale, qui n'étaient pas peut-être avec l'intérêt national. Mais à l'époque, le régime Abdoulahis Boudi Kaliqa ne les avait pas classés comme tant de mouvements terroristes. L'ambiance politique actuelle de l'Argérie Tarellium avec la répression, avec les intimidations, avec les emprisonements quotidiens ne l'existait pas dans le Boudi Kaliqa. Abdoulahis Boudi Kaliqa ne l'aura pas dans le Boudi Kaliqa. Abdoulahis Boudi Kaliqa n'aura pas de l'U.N.T. parce que le Boudi Kaliqa n'aura pas de l'U.N.T. parce que le Boudi Kaliqa n'aura pas de l'U.N.T. C'est un Boudi Kaliqa n'aura pas de l'U.N.T. C'est un Boudi Kaliqa et n'aura pas de l'U.N.T. C'est un Boudi Kaliqa. Donc l'Algérie post-Boudi Kaliqa est pire sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tous les plans économiques aussi, financiers aussi, sociaux aussi que de l'époque de Boudi Kaliqa. A l'époque de Boudi Kaliqa il y avait des crises qui ont été résolues. La crise de l'huile de table, la crise de l'eau potable, le dessalement. Nous ne nous disons qu'il n'y a pas de Boudi Kaliqa. Nous avons un aveu dans les lieux. Nous, pratiquement, parce que c'est là au matériau, encore une fois, le vendredi 17 septembre 2021, du 2 avril 2019 jusqu'au vendredi 17 septembre 2021, l'Algérie n'a connu aucune amélioration. Aucune amélioration. Ni quantitatif, ni qualitatif, ni politique, ni financière, ni social. Aucune amélioration. L'Algérie n'a connu que de la détérioration. Il n'y a qu'une régression terrible sur les droits de l'homme, sur les libertés civiles, sur les libertés publiques, sur les libertés politiques, sur les droits civiques. Tout a reculé. Tout a reculé. A l'époque de Boudi Kaliqa, c'était nettement plus vivable. L'Algérie a été beaucoup plus vivable. Il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui n'ont pas d'échec de l'adam. Nous avons remarqué, les opposants de Boudi Kaliqa, nous n'avons pas d'échec de Boudi Kaliqa, ou ils n'ont pas d'échec de l'Gaït, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échec de l'Hamb, il n'y avait pas d'échec de l'Hamb ou un morceau du gâteau. Ces deux gars, on va les approfondir petit à petit parce qu'il est temps de lancer un véritable débat sur ce qui a réellement changé en Algérie depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui et ce que nous voulons réellement faire. Est-ce que nous sommes dans une nouvelle Algérie ou là nous sommes dans une Algérie encore terrifiant, terrible, ou là une Algérie qui régresse, ou là une Algérie qui fait peur, ou là dans une Algérie, les troupes, voilà, qui fait peur. Maintenant, nous allons voir le bilan de Boudi Kaliqa. Il est rentré dans l'Histoire. Il est resté quand même l'homme qui a pratiquement le plus jeune ministre de l'Histoire de l'Algérie. Je dis bien le plus jeune ministre de l'Histoire de l'Algérie. Il a occupé à l'âge de 25 ans le ministère de la Jeunesse, et il a dirigé le ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme dans le premier gouvernement d'Ahmad Benbella de 1962 à 1963. C'est une performance qui, je pense, rare, ne sera pas égalée facilement dans l'histoire du pays. Il a été ministre des Affaires étrangères de 1963 jusqu'à 1979 à l'époque de Moubouddine. Et il a connu vraiment sa gloire à l'époque où il était le chef de la diplomatie algérienne. Quel que peut-être l'histoire, il a dit qu'il y a quelques événements qui peut-être nous permettront de voir Boudi Kaliqa différemment. Maintenant que je parle de Boudi Kaliqa, en 1974, il a été élu président de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est grâce à Abdelaziz Boudi Kaliqa que Yasser Arafat, le leader palestinien, le leader palestinien, c'est grâce à Abdelaziz Boudi Kaliqa que la première tribune internationale a été accordée à Yasser Arafat. C'est lorsque Abdelaziz Boudi Kaliqa a dirigé l'ONU en 1974, plutôt l'Assemblée, lorsqu'il a présidé l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est cette année-là où Yasser Arafat a pu parler de l'Omne de l'Omne de l'Omne. Et là, une oula de la quadie la palestinienne qui a eu un borde et un borde siace et un borde siace. Je le rajouterai pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et malheureusement, on a l'angérité, mais il ne connaît pas l'histoire. Il ne connaît pas l'histoire. C'est quand même grâce à Abdelaziz Boudi Kaliqa que le régime d'apartheid a été exclu, Kif Kif, à partir de 1974, il a été exclu des instances de l'ONU grâce au lobbying et au travail approfondi qui a été mené par Abdelaziz Boudi Kaliqa pour punir le régime raciste de l'apartheid qui soumettait les Noirs en Afrique du Sud à un système, à une gouvernance de discrimination, à un racisme abject avec des crimes contre l'humanité. On a se demandé là, peut-être s'il était encore vivant, il pourrait témoigner du rôle actif de Abdelaziz Boudi Kaliqa. Ce sont les deux anecdotes comme sur le plan diplomatique. Il y a plein d'anecdotes. J'ai eu l'occasion et l'honneur de voyager avec la présidence algérienne en 2010 lors du sommet des chefs d'État africains de juillet 2010 qui a été organisé à Kampala, en Onganda. J'ai voyagé dans l'avion présidentielle, j'étais jeune journaliste à l'époque et j'ai eu l'occasion de mesurer le charisme de Boudi Kaliqa. Boudi Kaliqa, il a plein de défauts. C'est un mégalomane, il est fou de lui-même, c'est un égocentrique, c'est un individualisme. Mais il a un charisme, il a un charisme, il a un chef d'État. Je pense qu'il a un chef d'État africain de Kampala, je pense qu'il a un respect que lui témoignait les chefs d'État africains. Jacob Zuma dans l'Afrique du Sud, Jonathan dans la Nigerie, Keddafi, le président sénégalais, il est encore une heure du matin, j'aurai du mal. Mais tout ça, je vais revenir sur ces détails-là à travers une série d'émissions parce que les gens ne connaissent pas rien. On ne connaît que le Abdelaziz Bouteflika. On le réduit trop à cette période de Abdelaziz Bouteflika quand il était malade de 2013 à 2019 où il est devenu totalement absent, où il est devenu grabataire. Mais Abdelaziz Bouteflika n'est pas que ça. Il n'a pas été que ça. Abdelaziz Bouteflika, il a une carrière. Sa vie mériterait un film, certainement. Sa vie, elle mériterait vraiment un film. les affaires étrangères ou les négociations, l'affaire Carlos, la prise d'otages de Carlos, au niveau de l'OPEP, comment il a participé aux négociations, à la libération des victimes, des otages, etc. On ne peut pas tout résumer dans une seule mission. Mais aujourd'hui, le problème des Algériens, encore une fois, c'est qu'ils réduisent toute l'histoire de Abdelaziz Bouteflika à la période de 2013-2019, qui est certainement la période la plus noire de sa vie. Abdelaziz Bouteflika, je pense qu'il a raté son rendez-vous avec l'histoire à cause de sa maladie, l'AVC dont il avait été victime en 2013, le quatrième mandat qu'il a mal négocié en 2014, parce qu'à partir de 2014, il ne pouvait plus diriger, notamment à partir de 2015-2016, c'est son frère Saïd Bouteflika qui, après le relais, où il était son conseiller, son frère le plus proche, avec lequel il a partagé des liens affectueux très forts, il lui a fait confiance où Saïd Bouteflika l'a profité de la maladie de son frère pour devenir le président bis, entre guillemets, le président de l'ombre, dans l'ombre de son frère, c'était lui qui tirait toutes les vis. Il n'a pas préparé sa propre succession, il n'a pas géré, il aurait dû accepter de partir, il n'aurait jamais dû faire ce quatrième mandat, il aurait dû accepter de partir en douceur, bien avant, et après le quatrième mandat, il aurait dû, lui-même, négocier bien, préparer sa succession, et ne pas laisser son frère Saïd Bouteflika qui n'a ni son génie, ni sa formation, ni son expérience. Encore une fois, Bouteflika, c'est un diable de la politique. Quand on est jeune, quand on est ministre, quand on est au pouvoir depuis l'âge de 25 ans, quand on a été chef de la diplomatie algérienne, de 63 à pratiquement à 79, c'est énorme. Quand on a été négocier, c'est un diable de la politique. les Zayyed, fait Abu Dhabi, où ils ont recouru à ces conseils les plus précieux, et les résultats sont là, Abu Dhabi et les Iméras sont en train de devenir une force politique majeure dans la légion du Moyen-Orient. Je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à Bouteflika que les Iméras sont devenus ceux qu'elles sont devenues aujourd'hui, je suis juste en train de dire qu'il a pesé sur les événements internationaux, qu'il avait une expertise, qu'il avait une connaissance très avertie de la géopolitique, qu'il l'a rendu indispensable auprès de certains des légions des pays du Golfe qui est ma famille régnante Zayyed au niveau de Abu Dhabi. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Parlons du bilan de Bouteflika, des quelques chiffres, parce qu'on a fait des chiffres. Moi, je réponds aux gens parce qu'on a fait la période de Bouteflika, encore une fois, les Algériens ne parlent que du 4ème mandat. Ils oublient que depuis 1999 jusqu'à 2015, l'Algérie a totalement changé. L'Algérie a totalement changé. C'est comme un chiffre, pour que je t'enlève. Entre 2000 et 2015, les Algériens ont gagné pratiquement 5,4 ans d'espérance de vie. Et 4 ans d'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie qui était de 61 ans en 2000 lorsque Bouteflika est arrivée au pouvoir, elle est passée à 65 ans en 2015. Il y a eu une croissance importante du PIB par tête d'habitants. Une croissance importante du PIB par tête d'habitants. L'Algérie a réduit énormément ses inégalités. Les indices de développement humain, les indices de développement humain, l'Algérie de 2000 à 2019 a énormément changé. Le taux, on est l'un des pays au monde, en Afrique en tout cas, on est l'un des pays qui ont affiché les meilleurs indices de développement humain. Contre l'analphabétisme, contre la mortalité infantile, contre l'accès aux soins, contre l'accès à l'éducation, le taux d'électrification du pays, l'accès aux gaz de ville, le développement des routes, etc. L'Algérie a totalement changé. Nous voulons comment on a un schéma pour que je me disais. Nous voulons comment on a un schéma pour que je me disais. Bezzef. Je vous fais la courbe, Yajmaa. Je vous fais la courbe, Yajmaa. C'est la création de richesse en Algérie. Avant de commencer, avant la mort de Bouteflika, je voulais parler uniquement, j'allais consacrer une mission sur l'appauvrissement accéléré de l'Algérie. C'est le schéma tel le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est la création de la richesse nationale. Les pays du monde ont le principal indicateur pour mesurer la richesse d'un pays, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est ce qu'un pays crée comme richesse durant une année, des richesses matérielles et immatériennes, les services et les marchandises. Bezze garde sur tout le domaine. On est dans tous les domaines pendant une année, quelles sont les richesses nationales que nous avons créées. Le PIB, c'est le principal mesure avec laquelle c'est le principal indicateur ou le principal critère avec lequel on peut mesurer la richesse nationale. En 1995, le PIB de l'Algérie était à peine de 41 milliards de dollars. C'est-à-dire que la richesse nationale de toute l'Algérie en 1995, elle était uniquement de 41 milliards de dollars. en 2000, qui est déjà oua, elle était déjà 54 milliards. Même jusqu'à 2006, la richesse nationale en Algérie était de 117 milliards de dollars en une année. Même en 2008, elle était de l'Algérie jusqu'à 171 milliards de dollars de richesse nationale. Même en 2014, lors du 4e mandat, l'Algérie n'a jamais été aussi riche. n'a jamais été aussi riche et l'Algérie a créé 213 milliards de dollars de richesse nationale. Juste après, il y a eu le choc pétrolier, la richesse de l'Algérie commençait à baisser. 165 milliards de dollars en 2015, 160 milliards de dollars en 2016 et dès son départ, à partir de 2019, on était à 171 milliards. En 2020, avec la crise politique de la COVID-19 et la crise sanitaire de la COVID-19, l'Algérie a chuté, la richesse nationale en Algérie, elle a chuté à 145 milliards de dollars. Alors que nous étions en 2014, à l'époque de Bouteflika, à 213 milliards de dollars. La différence, c'est l'éternement. Bien sûr, il y a la crise de la COVID-19. En 2019, il n'y avait pas la COVID-19 et on a terminé à à peine 171 milliards de dollars. Déjà, dès son départ, dès le départ du régime de Bouteflika, le pays a commencé à s'appauvrir. Ça s'expliquait à cause de l'instabilité. Bien sûr, Bouteflika, elle a profité des prêts du baril du pétrole qui a énormément augmenté entre notamment 2008, 2009, 2012, 2011, 2013 jusqu'au choc pétrolier, 2014, les prix ont chuté de 50%. Le prix du baril du pétrole a 60 dollars, il a pratiquement jusqu'à 30, 35 dollars. Bien sûr, Bouteflika a profité de cette manne financière. la manne financière est venu de l'Argérie à l'époque. Il y a eu des infrastructures qui ont été construites. Il y a eu des routes, il y a eu des autoroutes. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'insuifisances, énormément d'insuifisances. Il y a eu beaucoup de corruption, beaucoup de scandales de corruption, l'avènement de l'oligarchie, l'avènement d'une classe de cryptocrates, de voleurs, etc. Nous n'avons peut-être pas tout bien fait, mais on ne peut pas dire que l'époque de Bouteflika il n'y avait que du mauvais. Le nombre des barrages qui ont été construits, le nombre des stations de dessalement de l'eau de mer, le nombre de routes, le nombre de kilométrages de routes, le nombre, le taux d'électrification qui s'est développé, le nombre de centrales électriques, le nombre de logements. En Algérie, pratiquement 4 millions de logements ont été construits à l'époque de Abdoulaye Bouteflika. Et encore, si on regroupe toutes les statistiques de 1999 jusqu'à 2019, il y a certainement au-delà de 4 millions de logements. Mais tout ça, on va faire un travail d'analyse, d'investigation pour voir la jemarie et pour comprendre réellement le bilan. Mais le bilan n'est pas forcément négatif. Le bilan n'est pas forcément négatif. Par contre, depuis le départ de Bouteflika, l'Algérie est en train de s'effondrer. On n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait le cinquième mandat. Naturellement, le quatrième mandat était déjà un mandat de trop. Il ne fallait déjà pas qu'il le fasse. Je le disais tout à l'heure, Bouteflika devait déjà négocier son départ en 2014, préparer son départ, son égoïsme, son égocentrisme. Il a toujours voulu mourir en tant que président. Il a toujours été imbu de lui-même. malheureusement, cet amour pour sa propre personne et sa maladie, j'ai fait de lui un homme qui a été aveuglé par le pouvoir et il a fait passer sa personne au détriment de l'intérêt national. Mais bon, mais bon, Bouteflika maintenant, Rahmet, il a emporté beaucoup de ses secrets. Certaines vérités balèquent sur des dossiers, des épisodes sombres de l'histoire du pays. Peut-être qu'on ne les connaîtra jamais, Malabanej. Mais en tout cas, c'est Rahmet. En tout cas, Rahmet, on peut parler de son bilan. On va parler de ses actions en toute objectivité. Ça me parle comme Hadjabark. Cette nouvelle Algérie d'Irana Aishin elle est pire que celle de Bouteflika. Absolument pire que celle de Bouteflika. Et je suis sûr que si on fait un sondage et une enquête d'opinion sérieuse et on leur demande aux Algériens est-ce que vous préférez l'Algérie d'avant à l'Algérie d'aujourd'hui je suis sûr que 80% si ce n'est pas 95% ils vont dire que l'Algérie d'avant elle était meilleure. Nous avons raté la transition. La mort de Bouteflika en ce moment-là en 2021 dans le contexte dans lequel actuel Bouteflika met c'est une preuve de l'Algérie elle a raté sa transition. Nous avons raté une transition. Au lieu en 2019 on avait une chance énorme de construire une véritable transition politique douce pacifique pour aller vers une démocratie progressive vers un changement politique et une bonne gouvernance de manière progressive. On a absolument raté on a laissé l'institution militaire reprendre le pouvoir qu'il a décidé de faire ce qu'il voulait faire il a nommé le président dans Gaysa l'Ahmat 23 décembre 2019 où il a été le président de la crise 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 du complot chômage chute de la valeur du dinar explosion du chômage dévaluation du dinar chèreté de la vie licenciement massif crise sanitaire dans l'Algérie n'a même pas su comment la gérer l'Algérie aujourd'hui 80 pays riches d'Afrique il a vacciné à peine même pas 3 millions de personnes entièrement vaccinées et même pas 7 millions de personnes ont reçu une première dose alors que des pays voisins comme le Maroc l'Egypte la Jordanie ou là ailleurs ils ont des taux de vaccination qui sont 10 fois plus ou 5 fois meilleurs que l'Algérie bien sûr on va dire que c'est la faute de Boutilera parce que ça fait 3 ans que cette nouvelle Algérie est en train de se dessiner sans lui moi ce que je veux juste vous dire un dernier message soyons honnêtes soyons honnêtes soyons sérieux faisons un travail sur nous-mêmes et remettons-nous en cause ce qui se passe de 2019 à 2021 prouve que la transition a été ratée qu'il y a eu des erreurs grossières qui ont été commises et que la destitution violente de Boutilera en 2019 n'a été qu'un coup d'état déguisé qui a permis la militarisation du régime ni plus ni moins tous les chiffres tous les indicateurs du développement humain du développement économique au niveau des infrastructures affirment qu'à l'époque de Boutilera des efforts ont été faits des efforts qui sont incomplets des efforts qui ont été gâchés par la corruption gâchés par la mauvaise foi par l'individualisme par l'égoïsme par la mauvaise gouvernance mais l'Algérie à l'époque de Boutilera elle avait réglé la crise de succession et Sibout avait cédé le pouvoir dans des conditions pacifiques dans des conditions rationnelles et s'il s'était retiré au bon moment on aurait pu réussir sa transition pour changer notre pays et avoir un autre développement donc nous sommes dans une impasse vraiment une impasse qui est très inquiétante et qui peut générer des problèmes et des crises structurelles qui vont donner peut-être qui vont menacer la stabilité et la sécurité nationale je vous remercie de nous avoir suivi toutes nos condoléances à sa famille notamment à sa soeur Zhor qui a été une grande soeur pour lui qui l'a accompagnée de 2013 jusqu'à 2019 et qui l'a soignée qui était au chevet de son lit et qui a tout fait pour qu'il puisse vivre le plus dignement possible toutes nos condoléances à l'ancien secrétaire général du ministère de la formation professionnelle qui est un chic type et qui a malgré toutes les mauvaises rumeurs qui lui ont été propagées à son encontre je défie quiconque de me dire ou là de me sortir un dossier de corruption contre Nasser Boutflika toutes nos condoléances à sa famille je pense que il mérite encore une fois des funérailles nationales un dernier hommage on enterre ce monsieur qui a dirigé le pays pendant 20 ans mais qui a surtout été au pouvoir depuis l'indépendance du pays il faut tourner maintenant la page apprendre à enseigner l'histoire mais sans radicalité sans mauvaise foi sans mensonge avec beaucoup plus de sérieux et de rigueur et aujourd'hui je vais se poser la question suivante qu'est-ce qui nous manque pour faire mieux qu'est-ce qui nous manque pour aller vers le meilleur qu'est-ce qui nous manque pour construire une véritable nouvelle Algérie la confiance à combien je m'as je m'as